Qu'est-ce que tu vas faire pour la nuit blanche dans le marais ? Alors, dans le marais pour la nuit blanche, je vais faire toute une installation en upcycling. Donc c'est le recyclage, j'ai pris toute la matière qui était disponible dans la mairie. Comme ils m'ont dit carte blanche, j'ai dit ok, je vais prendre d'autres mouilliers, vos chaises, vos cartons, vos boiles, tout ça, le bois. Et j'ai tout recyclé pour pouvoir réaliser des œuvres. Par exemple, là derrière, on voit que c'est des quelques monos que j'ai complètement recyclés, donc des PLV de la ville que j'ai récupérés. Donc ça fait 6 mois que je suis là, non, non, j'étais rien, j'étais rien. Après, tout est parti de l'institution pour pouvoir récupérer ça et créer de suite. Donc ça va être une installation qui va partir du parvis de la mairie. Premier étage, deuxième étage et je vais finir sur une exposition dans le Péristyle, donc qui est la partie la plus noble d'un site mairie. Et voilà, là une exposition un peu plus classique avec de la toile, beaucoup de récupération aussi, mais voilà. des toiles qu'on peut acheter, même s'il n'y aura pas de vente ce soir. Donc comment on fait pour vivre de son art à notre époque ? Donc il y a des choses pour moi à ne pas faire, des choses qui freinent les artistes modernes. On a l'impression qu'être artiste, c'est tellement de liberté, tellement cool, qu'on peut avoir toute la suite logique de ce qu'on nous voit dans les médias, c'est-à-dire la drogue, les sorties... Sexe, la drogue et le rock'n'roll ! Exactement, je pense que plus on évite le sexe, la drogue et le rock'n'roll, le mieux on se porte et plus loin on va. Pour moi, la Lune Blanche est une opportunité et une nécessité de pouvoir partager culturellement des choses comme l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada